Bokertov, nous sommes le 7 avril 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant ce matin, Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, et nous commençons par l'événement majeur de la soirée d'hier, la manifestation de la droite israélienne à Jérusalem hier soir. Une manifestation qui était prévue depuis plusieurs jours et qui est tombée à pic, dirons-nous, pour un Benjamin Netanyahou qui a pu revenir en grand sur le devant de la scène après l'annonce de la démission d'Edith Silman hier matin, devant des milliers de participants qui brandissaient des drapeaux bleu et blanc, le chef de l'opposition et du Likoud a appelé d'autres députés de l'aile droite de l'actuelle coalition à rejoindre le camp national. Notre porte vous est ouverte, revenez à la maison à lancer l'ancien Premier ministre à leur intention. Quant aux autres, a-t-il dit, rentrez chez vous car vous affectez l'identité juive de notre pays. Monsieur Netanyahou a qualifié l'actuel gouvernement de faible, faible contre l'Iran, faible contre le terrorisme, a-t-il dit. Les manifestants ont scandé des slogans en faveur de Benjamin Netanyahou et bien entendu contre Naftali Bennett. Et puis le parti Yamina du Premier ministre se retrouve pris dans un tourbillon. Oui, Naftali Bennett a passé plusieurs heures à dialoguer avec les députés d'Yamina pour tenter d'enrayer la vague de mécontentement qui a donc surgi après la démission d'Edith Silman. Les députés d'Yamina lui ont indiqué que c'est son virage à gauche constaté récemment qui a provoqué l'éclatement du parti. Hier, lors de la réunion du groupe parlementaire de Yamina, le député Nirovars en est pris très fermement au Premier ministre et lui a dit « Tu ne peux pas être devant le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et ne pas réagir lorsqu'il s'en prend aux habitants des localités juives de Judée-Saint-Marie ». Les députés ont également reproché à Bennett d'avoir utilisé le terme de « cisjordanier » lors de sa conférence de presse avec Blinken au lieu de parler de Judée-Saint-Marie. A l'issue de cette réunion, Bennett a publié un communiqué dans lequel il semble vouloir expliquer les raisons qui ont poussé Silman à quitter la coalition. Bennett s'est toutefois montré optimiste. Nous devons nous efforcer de consolider le parti et la coalition. J'ai parlé tout à l'heure avec tous les chefs de la coalition, des partis de la coalition, et tous veulent que le gouvernement se maintienne, a déclaré hier le Premier ministre. Et puis, il faut le savoir, on vient d'apprendre qu'hier soir, trois des députés de Yamina se sont retrouvés pour décider d'œuvrer ensemble dans l'avenir, y compris en perspective de quitter la coalition. Et cela devrait avoir de bonnes raisons d'inquiéter le Premier ministre. Dans les autres formations de la coalition, les secousses telluriques sont nettement perceptibles. Oui, au sein du second parti de la droite israélienne, le nouvel espoir qui siège dans la coalition gouvernementale. On affirme avoir mis en garde Naftali Bennett face à, je cite, la faiblesse d'Edith Silman. Cependant, les responsables du nouvel espoir ont affirmé qu'ils n'accepteront pas que le gouvernement en tienne grâce aux voix de députés de la liste arabe unifiée. Mansour Abbas, le leader du parti islamiste Rahm, lui a critiqué également Naftali Bennett. Il doit faire de l'ordre chez lui dans son parti. Tout le monde avait dit que c'était Rahm qui allait faire éclater la coalition. Mais finalement, elle éclate à cause du parti du Premier ministre. Quant à Benny Gantz, il a déclaré hier que son parti bleu-blanc restera la formation la plus disciplinée de l'actuelle coalition. Enfin, au sein de la liste arabe, les avis sont partagés sur la question d'un éventuel vote pour la dissolution du Parlement. Certains députés sont prêts à accorder un filet de sauvetage parlementaire à l'actuelle coalition. D'autres y sont farouchement opposés. Dans la liste arabe, on affirme que Netanyahou est la ligne rouge pour eux à ne pas franchir. Nous ne lui permettrons pas de revenir au pouvoir. Fin de citation. Et puisque nous avons parlé il y a quelques instants de Blinken, le secrétaire d'Etat a qualifié hier les gardiens de la révolution iranienne d'organisations terroristes. C'est un développement intéressant puisque depuis plusieurs semaines, l'administration Biden affirme vouloir avoir l'intention de retirer cette organisation, les gardiens de la révolution des organisations terroristes, de la liste des organisations terroristes. Interrogé sur la chaîne de télévision américaine NBC, Anthony Blinken a déclaré clairement que cette organisation était terroriste. Mais il n'a pas voulu préciser si les Etats-Unis allaient la maintenir dans cette liste des organisations terroristes ou non. Je vous rappelle qu'Israël et les pays du Golfe réclament le maintien des gardiens de la révolution dans cette liste noire. Et ce n'est pas tout. Durant cet entretien, Anthony Blinken a déclaré qu'il n'était pas optimiste quant à l'éventualité de conclure un accord sur le nucléaire iranien à Vienne. De facto, on a le sentiment que les pourparlers de Vienne piétinent actuellement. Et toujours sur le plan diplomatique, Ehir Lapid s'est entretenu hier avec son homologue chinois Wang Li. Oui, les deux ministres ont débattu de la guerre en Ukraine, des accords d'Avram et de la menace du nucléaire iranien qui passe sur Israël. Ils ont discuté également du développement des relations bilatérales entre la Chine et Israël et de la mise en application du plan triennal qui était conclu en janvier dernier entre les deux pays.